Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se faire un 10 minutes, une classe très rapide, étirement épaule. Donc on se retrouve tout de suite sur le tapis, merci à tous, namasté. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va commencer en Charles pose. Donc les genoux sont écartés à largeur du tapis, les gros orteils qui se touchent. On va déposer le front au sol et directement tu vas commencer par activer les paumes de main. Alors aujourd'hui c'est vraiment une classe focus sur les épaules. Donc tu veux presser les mains, ramener les fessiers proches des talons et commencer à ressentir cet étirement dans les épaules. La colonne vertébrale qui commence à s'allonger et une inspiration et une expiration par le nez, celle qui guidera votre pratique. Vous allez commencer à marcher vers la droite, peut-être même superposer les mains si vous voulez trouver un peu plus d'étirements. Vers la gauche. Nous allons revenir au centre. Vous allez inspirer sur la table. Donc ici on a les 10 doigts écartés sous les épaules. On va inspirer, on va décoller le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration tu vas faire glisser le bras droit sous le bras gauche. Tu vas tendre le bras gauche vers l'avant ou bien faire passer le bras gauche derrière ton dos. Comme tu préfères. 5 respirations. Nous allons inspirer et lever le bras droit vers le ciel. Et tu vas expirer, déposer la main droite au sol. Tu vas inspirer, tu décolles le bras gauche. Et tu expires, tu glisses le bras gauche sous le bras droit. Tu peux tendre le bras droit ou bien le faire passer derrière ton dos. Vous allez inspirer, tu vas décoller le bras gauche vers le ciel. Et tu vas expirer, déposer la main au sol. Maintenant vous allez écarter les mains vers chaque coin de votre tapis. Vous allez activer les paumes de main dans le sol. Vous allez diriger les aisselles vers le sol. Relâchez le front ou bien le menton pour étirer ses épaules. Les mains sur les épaules. Tu vas retrousser les orteils et déposer la poitrine entre les mains. Tu vas reculer les genoux, t'allonger sur le ventre. Tu vas tendre le bras gauche vers la gauche. Tu vas rouler sur ton bras gauche. Ramène la plante du pied droit à l'arrière du mollet. Et le bras droit derrière le dos si tu es confortable. La paume de main gauche devrait toujours être face au sol. Et le bras droit à l'arrière du mollet. changez. Bras droit vers la droite. On roule sur le bras droit. Amène la plante du pied gauche à l'arrière de son mollet. Et possiblement le bras gauche derrière son dos. est-elle de son mollet. Le bras droit. 1 era l'arrière de son items. nous allons revenir sur le ventre vous allez ramener les mains sous les épaules child's pose d'ici tu vas ramener les mains sous les épaules tu vas relever la poitrine tu vas inspirer tu vas lever le bras droit vers le ciel tu vas ramener la main droit entre les omoplates tu vas mettre ta main gauche sur ton coude droit et tu vas presser ton coude pour ramener la main entre les omoplates nous allons rester là pour 5 3 2 et on change on va ramener la main gauche entre les omoplates la main droite sur son coude on va presser son coude pour descendre la main un petit peu plus bas on va être là pour 5 et on relâche good job vous allez venir vous asseoir donc ici nous allons tendre les deux jambes vous allez pointer les orteils vous allez ramener le bout des doigts au sol pointé vers l'arrière tu vas gonfler le coeur vers le ciel si tu vois que ça tire pas assez sur ta poitrine il suffit juste d'avancer les fessiers par contre une fois que tu avances les fesses pense à toujours ouvrir le coeur on va être là pour 5 4 on gonfle un petit peu plus pour 3 2 et on relâche cette fois tu vas ramener les paumes de main au sol bout des doigts vers l'avant les mains à environ 30 cm derrière tes fesses tu vas ramener les plantes de pieds au sol tu vas lever les fessiers et les ramener vers les talons une fois que vous êtes ici vous allez laisser tomber la poitrine vers le sol tu vas relâcher la tête aucune tension dans la nuque pour commencer à étirer tes épaules ça devrait être un étirement assez intense donc si tu le sens pas essaie d'avancer les fesses un tout petit peu plus et on va être là pour une minute donc fermez les yeux prenez ce moment pour vous recentrer sur le souffle une inspiration et une expiration par le nez pour trouver une complète expression de votre mouvement une profondeur absolue puis nous allons ouvrir les yeux vous allez pousser les mains dans le sol ramener les fesses entre les mains vous allez croiser les jambes venez à vous asseoir sur les talons je vous remercie tous infiniment d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui n'hésitez pas à me laisser des idées dans les commentaires pour les prochaines classes à venir sur ce je vous souhaite de passer une très belle journée ou une très belle soirée merci à tous namasté merci à tous merci à tous